Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester du filament de chez BQ. Alors on connaît cette marque avec BigTreeTech et plutôt pour ses composants et imprimantes, comme la BX et la B1. Mais du coup, est-ce que ce nouveau filament vaut le coup ? Et ben on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors comme je le disais, on va tester du filament BQ de la marque des composants et imprimantes. Alors il faut admettre que de plus en plus de marques qui font des imprimantes font également du filament alors qu'elles achètent d'ailleurs très certainement auprès d'entreprises qui ne font que ça et les revendent sur leurs marques avec leurs finitions et leurs couleurs propres. Et bien aujourd'hui on va voir si c'est un pari gagné pour BQ. Alors ce n'est peut-être pas nouveau qu'ils font du filament pour les couleurs et finitions plutôt brillantes, mais je vous avouerais que si c'est le cas, je n'en ai vraiment jamais entendu parler. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la finition mat, elle est nouvelle. Et là on va s'intéresser au mat, mais également à la finition classique brillante. Alors pour information, j'étais en pleine préparation de cette vidéo quand j'ai eu la confirmation de BQ qu'il y a bien une des bobines que j'aurais dû normalement recevoir mat qui est retrouvée normal par erreur. Alors ils m'ont dit qu'ils avaient justement investigué pour que ça ne se reproduise plus. Alors déjà c'est marqué Metal. Metal, pour moi c'est plutôt made pour le mat et Metal plutôt pour la matière. Donc il y a peut-être eu une petite erreur de typo lors de la création des étiquettes, mais toujours est-il que l'on parle bien d'une finition mat. Alors j'ai reçu trois bobines différentes de chez BQ. La première étant blue navy mat, la seconde étant noir premium et enfin la troisième étant vert olive mat. Si on regarde maintenant à l'intérieur du carton on a un sachet hermétique avec la bobine et un sachet pour l'humidité à l'intérieur. Donc là on a commencé par la bobine en vert olive mat. Et on trouvera dans le même format le blue navy mat et la bobine noir premium en version classique. Des recommandations sont fournies pour chacune des bobines pour avoir des températures et vitesse d'impression de base. Au premier abord déjà on a des couleurs qui sont plutôt sympa et qui permettront de faire des impressions avec des couleurs un peu pastels. J'ai donc décidé d'utiliser trois imprimantes différentes pour tout simplement imprimer en parallèle. Pour le vert on partira sur la BQ B1, le noir la Wanao D12-230 et enfin le bleu sur la Sunrinder X1. J'ai décidé d'imprimer un cube de calibration à Benchy pour l'ensemble des couleurs plus une figurine adaptée à la couleur de la bobine. On aura donc un Captain America, une Tortune Ninja et un Batman. Alors si on commence par le bleu mat avec le cube de calibration, sincèrement l'impression est vraiment très propre. On a des lignes qui sont franchement assez peu visibles à l'œil nu, il faut vraiment zoomer pour les voir avec l'objectif de l'appareil photo. La qualité est vraiment au rendez-vous. Si on poursuit avec le Benchy, on voit que la coque est vraiment très bien dessinée, très propre et pareil, le mat permet de masquer les lignes. On voit que le haut de la cabine est vraiment bien imprimé pour le coup et même mieux que certaines impressions que j'avais montré dans la démo de la Sunrinder X1. On n'a pas de problème de sous ou sur-extrusions sur cette impression et c'est pour ça qu'on a des couches qui sont vraiment très lisses également. On peut même voir à l'arrière avec le petit 3D Benchy qui est presque visible. On peut maintenant continuer avec le Captain America qui est d'une hauteur de 10-15 cm de mémoire. On a des lignes assez peu visibles à une distance normale de l'impression. Ensuite, quand on zoome un peu, on peut voir quelques petits artefacts. On verra un peu au-dessus au niveau de la tête qu'il y a un peu de ghosting. C'est très certainement lié à mon impression qui était un peu rapide sur la X1 et du coup la qualité s'en est ressentie un peu. Par contre, on peut voir que les petites ailes sur le masque sur le côté sont très bien sorties, même si on a vraiment l'impression qu'on est presque à imprimer dans le vide. Si on continue maintenant sur le verre avec le cube de calibration, on peut voir également que l'impression est très propre, les surfaces sont très lisses et de même les lignes se voient assez peu. Et c'est toujours là l'intérêt d'utiliser ce type de filament. Si on continue maintenant avec le Benchy, vous pouvez voir qu'il est assez moche. Mais si vous regardez à l'intérieur, on se rend compte que je me suis tout simplement trompé quand j'ai lancé l'impression. Je l'ai lancé en mode spirale, ce qui fait qu'il ne fait qu'un seul tour tout autour de l'impression. La cheminée vole un peu et la cabine totalement. Et pourtant, la qualité est plutôt bonne. Ce n'est pas forcément le modèle sur lequel il faudra se baser pour prendre une décision sur ce filament. Sur un vrai Benchy, on voit que la qualité est très similaire à celle du bleu mat, que j'ai montré juste avant. On pourra le voir sur le dessus de la cabine et la fenêtre à l'arrière sont toujours très propres. On a une très légère sous-extrusion sur le dessus que l'on voit également un peu sur l'arrière du bateau. Mais ça c'est très certainement plus lié à mon paramétrage qu'il faudra que je revois éventuellement sur la BQB1. Enfin, avec la tortue ninja, on voit quelque chose qui est également très propre. On a un modèle qui est vraiment très détaillé. Alors les figurines, elles sont imprimées en 0.16mm de hauteur de couche et les Benchy et cubes de la cabine sont eux en 0.2mm. Sincèrement, les lignes sont également très propres pour ce tortue ninja. On verra peut-être un peu plus les traces blanches au niveau des dents, là où on trouve le plus de rétractions extérieures. Par contre, on retrouve bien les plis dans le cou et les marques sur la carapace de la tortue. On voit même la cicatrice et enfin le bandana qui est lui en l'air. Il n'y a pas de support en dessous. Enfin, le cube de calibration pour le noir classique dit Black Premium. Là, on voit très sincèrement beaucoup plus les lignes et même ce qui se retrouve à l'intérieur. Pour le Benchy imprimé sur la Wanao D12-230, il est très propre. Il est vraiment très lisse. Et là, il faut vraiment jouer avec la lumière pour pouvoir voir les détails. Parce que le noir est vraiment très noir pour le coup et sombre. Il absorbe plutôt pas mal la lumière rien que de par sa couleur. Il faudra donc jouer avec la lumière pour pouvoir voir les éventuels défauts de votre impression. Ensuite, on a notre petit Batman assez énervé mais qui ressort plutôt bien imprimé en 0,16 mm de layer de couche. L'extérieur est bien dessiné. On n'a pas de soucis. Le niveau de la qualité d'impression est bien là et le rendu est plutôt sympa. Si vous cherchez bien évidemment du filament qui donne un résultat brillant. Enfin, j'ai fait un petit modèle en plus qui s'appelle le Fatman. C'est un petit peu le Batman qui est passé par le buffet à volonté. L'extérieur est extrêmement lisse et peut être encore plus que sur le Batman. Même quand on passe le doigt sur la surface extérieure du personnage, on peut sentir que c'est très lisse. Donc là pareil, il n'y a vraiment rien à redire dessus. Et maintenant, je vous ai mis une petite vidéo avec les différents modèles que vous pourrez apprécier différemment. ... 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 Alors si on doit maintenant récapituler. j'ai fait des impressions de cubes de calibration à Domenchi avec des layers de 0,2 mm. Et les figurines ont été réalisées avec des épaisseurs de 0,16 mm de hauteur. Si vous avez pu le remarquer, j'ai utilisé un filament différent pour faire les bases des Tortue Ninja et Batman. J'ai tout simplement utilisé du filament recyclé qui donnait un contraste de couleur par rapport au modèle de la figurine. Alors je dois dire que je suis vraiment très fan du filament avec le rendu mat qui permet évidemment de masquer bien davantage les lignes de vos impressions 3D. Alors au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore de lien à vous proposer pour pouvoir tout simplement vous les procurer. Mais je vais bien évidemment les ajouter dès que j'aurai pu les récupérer. Alors je ne sais pas encore non plus si j'aurai finalement une bobine noire en version mat. Mais si c'est le cas, je n'hésiterai pas à poster des modèles que j'aurais pu imprimer avec sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur ce réseau, je vous conseille de le faire. Surtout que je propose également du contenu un peu différent de celui que je fais sur la chaîne plus en rapport avec des réalisations que je fais hors caméra. Même s'il y en a assez peu ces derniers temps, je vous assure que ça va revenir. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant bien évidemment la petite cloche pour identifier des prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !